Au nom des stations-services de distribution des produits pétroliers placés à divers endroits de la ville de Sibiti, l'approvisionnement de cette denrée vitale pour les conducteurs de divers moyens roulants est une problématique sans précédent. Tenis, les stations-services ne bénéficient plus aux usagers, dont la vente est sectionnée aux détaillants qui font galoper le prix du litre passé du simple au tierce. On va faire une cabale des escraux. Qu'est-ce qu'ils font ? Quand le carburant arrive, généralement, ils préfèrent vendre aux revendeurs et qu'ils augmentent les prix. C'est un deal entre eux. L'État est faible. Qu'est-ce que tu veux ? Ceux qui sont là, les autorités, ne nous disent rien. Vous voyez, le carburant, on ne le vend pas comme ça. C'est très dangereux pour la population. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Les revendeurs augmentent le prix quand ils veulent. Ils baissent le prix quand ça leur arrive. C'est l'heure à faire. On fait quoi ? Il n'y a pas une réglementation en vigueur qui fixe les prix comme ça. Mais on fait quoi ? Nous sommes des consommateurs. Nous sommes dans le besoin. On est obligé d'acheter. Mais si on n'achète pas, moi, je suis déjà une personne à mobilité réduite. Je suis obligé. Je suis dans l'obligation. Je suis condamné à le faire. Cependant, parfois, le carburant qui est là, il peut faire bloquer. Ce consommateur accuse la responsabilité des autorités et évoque le problème de possibles pannes des pompes à essence. On ne peut pas réparer une petite pompe là. Il faut aller... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le regard de l'autorité, surtout l'application de dispositions en vigueur permettront aux usagers d'être épargnés de toutes les tracasseries à l'achat des produits pétroliers.